Alors, chers amis protestants et vous tous, croyants ou non-croyants, qui, pour une raison ou pour une autre, regardez ou écoutez ou écouterez cette vidéo, je suis heureux de me joindre au pasteur Clavéroli et au grand rabbin Corsia pour vous souhaiter une bonne année. Une bonne année que je demande, que j'espère remplie pour chacun et chacune des bénédictions de Dieu. Cette année 2021 commence toujours sous l'ombre de la Covid. J'emploie cette expression parce qu'elle vient dans la bouche de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui évoque l'ombre de la mort. Mais c'est pour dire que Dieu vient illuminer ceux qui habitent sous l'ombre de la mort. Et donc, je voudrais surtout souligner que si nous sommes sous l'ombre de la Covid, il y a quand même de la lumière à percevoir. Et que ce peuple qui se trouve sous l'ombre de la mort ou de la Covid, en l'occurrence, qui est la forme, malheureusement, que prend la mort. Et pour certains, c'est une forme très, très concrète. Mais enfin, ce peuple qui se trouve sous l'ombre de la mort, il est destiné à être conduit vers la paix, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Voilà. Donc, ce que je nous souhaite à tous et ce que je demande à Dieu pour nous tous, c'est que nous puissions vivre cette année en percevant, à travers toutes les ombres, la lumière qui vient quand même à nous et que nous osions croire que nous avançons vers un chemin de paix. Et comme l'a bien dit Raim Korsia maintenant, ce chemin, il nous faut le construire aussi. Il n'est pas simplement si Dieu nous le donne, c'est aussi pour que nous le bâtissions, c'est pour que nous le construisions, pour que cette route, nous la réalisions tous ensemble. Mais ce que nous appelons, nous, chrétiens, peut-être nous, catholiques, mais je pense que nous partageons à des degrés divers ou sous des formes divers, la foi, l'espérance et la charité, elles viennent toujours nous habiter. Nous pouvons toujours en vivre dans toutes les circonstances. C'est ça quand même notre foi. Par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre de la foi, de l'espérance et de la charité en toutes circonstances. Et je voudrais former le vœu que la pandémie et toutes les autres inquiétudes qui peuvent venir ne nous empêchent pas, ne nous privent pas les uns et les autres de nous laisser conduire plus loin dans la foi, l'espérance et la charité. Alors il me semble que collectivement, comme croyants, nous pouvons peut-être apporter au monde qui nous entoure un peu de lumière en trois directions différentes ou en trois chemins différents. D'abord autour de la question de la liberté, parce que la liberté, tout le monde le sait bien, mais il vaut la peine de le redire, ce n'est pas d'abord ni seulement la liberté d'aller, de venir, la liberté de commercer, la liberté de se rencontrer. Ces libertés sont nécessaires, elles expriment la liberté plus profonde de l'être humain et nous osons croire que la liberté la plus profonde, celle que Dieu libère en nous, c'est la liberté de choisir le bien, de choisir la communion, de choisir ce qui nous permettra de nous unir davantage dans une unité qui nous fasse grandir les uns et les autres. Le second chemin, c'est que nous faisons l'expérience, depuis toujours, mais notre époque l'a fait de manière très particulière, que la diversité religieuse, c'est compliqué à vivre, c'est compliqué à organiser. Nous le voyons bien aujourd'hui dans les débats qui animent notre pays. Mais nous, croyant des différentes religions, avec l'histoire de nos églises, de nos religions, je crois que nous pouvons et nous devons dire que cette diversité des religions, nous devons la recevoir comme un défi que Dieu nous lance à tous, que nous apprenions à vivre. Car le vrai lien que Dieu veut avec nous, c'est un lien d'amour. Ce qui veut dire que ce ne peut pas être un lien de coercition, qu'elle soit sociale, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. Ce qui intéresse Dieu, si je puis dire, c'est que nous nous laissions entraîner vers lui par l'amour et que dans cet amour, donc, nous allions aussi les uns vers les autres. Il me semble qu'il y a là la clé de beaucoup des débats qui agitent notre pays, notre société, et peut-être un chemin de solution de toutes les inquiétudes qui habitent beaucoup de ceux qui nous entourent. Comme cela vient d'être dit aussi bien par le pasteur Clavéroli que par le grand rabbin, dans nos rencontres, nous essayons modestement, entre nous déjà, de vivre quelque chose de cela. Enfin, notre pays, comme beaucoup d'autres pays européens, est en train de faire un certain nombre de choix dans ce que nous appelons la bioéthique. Ce sont des choix qui engagent quand même l'idée même de l'humanité. Nous autres, en France, nous avons eu l'occasion de le dire ensemble, de dire notre inquiétude à la société, y compris aux parlementaires. On voit bien que les discussions vont reprendre et nous verrons bien à quoi cela aboutit. Ce qui me paraît important d'essayer de partager, c'est que nous ne cherchons à priver personne de droits. Il ne s'agit pas de droits dont il s'agirait de priver les uns ou les autres, mais il s'agit peut-être surtout d'apprendre ensemble à regarder autrement la réalité, à regarder autrement comment nous vivons, à regarder aussi autrement nos épreuves. Il me semble que c'est un enjeu pour nous croyants d'être capables de nous aider mutuellement, d'aider les autres, d'aider ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons, à regarder la réalité et à la porter un peu autrement que dans toutes les promesses que les techniques multiples peuvent nous apporter. On voit les choses autrement que comme des droits, toujours frustrés. Il y a une autre manière de vivre, une autre manière d'entrer dans la profondeur et dans la densité de l'existence. Voilà, donc je nous souhaite à tous que sous l'ombre de la Covid, puisque cette ombre plane encore sur nous, nous soyons de ceux et de celles qui ne se laissent pas obnubilés par cette ombre, mais que nous soyons capables de lever la tête et de regarder les grands défis qui se trouvent devant nos sociétés et devant l'humanité. Et ce grand défi, nous essayons de le vivre les uns et les autres, chacun à notre échelle, tout en le regardant aussi à l'échelle du monde entier. Donc bonne année à tous et que Dieu soit avec nous, puissons-nous percevoir sa lumière.